Bonjour, je m'appelle Nathalie Rigal, je suis maître de conférences en psychologie à l'Université de Paris-Ouest et je suis spécialiste de la construction du comportement alimentaire de l'enfant. Trois questions sont relatives au comportement alimentaire de l'enfant. Le combien, le quoi et le comment. Personne ne peut répondre à cette question de façon globale car il n'existe pas deux enfants qui ont les mêmes besoins. Seules les sensations internes de faim et de satiété signalent les besoins de l'enfant. Or les nourrissons savent très bien faire ce travail d'autorégulation en fonction de la faim et de la satiété. Ils pleurent quand ils ont faim, ils arrêtent de téter parvenus à la satiété. C'est donc le travail des parents de préserver cette capacité innée d'autorégulation. Et pour cela, il faut éviter d'imposer trop de contrôles externes à l'enfant, soit par des hyper sollicitations, en servant des portions trop importantes, en demandant à l'enfant de finir son assiette, ou au contraire des hyper restrictions et notamment le fait d'interdire la consommation de certains aliments car ces aliments risquent d'être consommés en quantité très importante quand l'enfant y a libre accès. Le petit de l'homme est un omnivore, il doit donc manger de tout. De tout ne signifie pas tous les aliments, mais il s'agit de manger un minimum de variétés parmi l'ensemble des différentes catégories alimentaires. La réponse n'est cependant pas si simple car une très grande majorité d'enfants devient difficile à nourrir à partir de 24 mois et notamment vis-à-vis des légumes. Or, les parents ont un rôle à jouer, ils doivent s'en être conscients car ils peuvent apprendre à leur enfant à développer du plaisir pour ces aliments a priori rejetés. Il existe plusieurs stratégies, la plus efficace est celle de la consommation répétée. Le rejet pour un aliment diminue au fur et à mesure des consommations. Cela veut dire que les parents doivent continuer de proposer l'aliment, même s'il a essuyé plusieurs refus. Cet aliment finira très certainement par être accepté. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de proposer un contexte calme, pas trop de bruit, pas trop d'excitation, un contexte cadrant où on demande à l'enfant de goûter l'aliment qui est proposé et dernier point, un contexte chaleureux où on évite de punir l'enfant s'il ne mange pas, d'exercer sur lui du chantage ou de lui parler de ses mauvaises notes. Ce contexte n'est forcément pas toujours facile à appliquer, cependant il est idéal parce qu'il booste l'effet de consommation répété. Plus un aliment aura-t-il souvent été goûté dans un contexte cadrant et chaleureux, plus le rejet pour cet aliment diminuera-t-il. Le rôle des parents est donc finalement de proposer une alimentation variée dans un contexte cadrant et chaleureux et en laissant l'enfant gérer les quantités qu'il consomme.